What's up c'est Was, j'espère que ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer mes 10 figures préférées Donc on commence par la numéro 10 et il s'agit du Globetrick Donc vous voyez en fait le principe c'est de faire tourner le ballon sur le doigt tout en faisant un tour sur le poignet Donc c'est plus un geste de freestyle basketball mais comme dans le freestyle on peut utiliser toutes les parties du corps Du coup il n'y a pas vraiment de règle Pour info j'ai un record du monde concernant cette figure Donc j'ai fait 34 globes en 1 minute Donc du coup j'ai un record Guinness avec un diplôme qui est accroché par là mais qu'on ne voit pas Figure numéro 9 c'est le Slap 360 Alors c'est une variante du Slap que j'ai inventé il y a 4 ans à peu près Donc j'ai en fait rajouté un effet avec le bras Et ensuite au lieu de bloquer la balle j'ai tourné sur moi même Donc là peut-être qu'un jour je ferai un tuto là dessus Figure numéro 8 Donc encore une figure que j'ai inventé dans la catégorie Sit Down Donc Sit Down c'est tout ce qui est jonglage assis Je n'ai pas donné de nom à cette figure parce que je ne sais pas je n'en ai pas réussi à trouver Mais je l'ai trouvé en 2000 J'ai inventé cette figure en 2009 il me semble Et c'est vraiment une figure que j'aime beaucoup Que je fais dans la plupart de mes compétitions Que maintenant j'arrive à inclure dans mes shows J'ai mis énormément de temps avant de pouvoir la maîtriser Donc aujourd'hui je suis assez content de cette petite figure que j'ai inventé Figure numéro 7 Donc cette fois-ci on passe à la catégorie Upper Body Donc c'est tout ce qu'il y a avec le haut du corps Et là il s'agit d'une clé Donc pareil c'est une figure que j'ai inventé Et à laquelle je n'ai pas donné de nom Donc j'appelle ça une clé tout simplement Parce que la balle passe dans un trou Donc c'est le principe d'une clé C'est un terme que les break dancers utilisent Que nous les freestyleurs avons repris Donc là c'est une figure pareil que je kiffe grave J'aime tout ce qui est avec le haut du corps Donc vraiment ma spécialité à moi C'est le Upper Body, le Sit Down Enfin je fais un peu de tout Mais vraiment ce que je kiffe le plus C'est tout ce qui est maîtrise avec le haut du corps Figure numéro 6 Alors là il y a un nom un petit peu bizarre Mais ça s'appelle le New Sheet Le New Sheet c'est une figure qui a été inventée par Soufiane Touzani Donc c'est un des pionniers du freestyle C'est vraiment pour moi une figure que je kiffe grave Parce que pour moi ça mélange style, technique, créativité Donc c'est vraiment une figure que je pense que tout le monde kiffe Que ce soit les freestyleurs ou même le grand public Et je trouve que c'est une figure aussi qui peut impressionner pas mal Figure numéro 5 Donc là on passe à la catégorie encore Sit Down Donc le jonglage assis Et là c'est une clé 360 Donc une fois de plus oui c'est une figure que j'ai inventée Donc la plupart des figures dont je vous parle c'est des figures que j'ai inventées J'aime pas trop recopier les figures qui se font déjà etc Donc voilà Donc c'est une clé en fait Pareil parce que la jambe passe dans un trou Et je tourne sur moi même Donc c'est une figure que j'ai inventée en Tac 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 En 2012 je crois En 2011 je sais plus Et pareil j'ai mis énormément de temps à pouvoir le maîtriser Figure numéro 4 Et on passe encore au upper body Avec une autre clé que j'ai inventée Donc cette fois ci c'est une clé différente de l'autre Donc il faut savoir que pour trouver ces figures Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai repris une base qui existe dans le freestyle Une base classique Qui est le 360 Qui consiste à faire tourner le ballon autour du torse tout simplement De la nuque au torse Du retour à la nuque Donc j'ai repris cette base là Puis je l'ai remixée avec mes propres variants Donc en touchant mon pied Enfin bref en faisant des clés tout simplement Et voilà donc ça ça fait partie de mes figures préférées Figure numéro 3 C'est l'Elephant Trick Figure que j'ai inventée pareil en 2013 Au début j'avais vraiment 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 du mal à pouvoir le réussir Et maintenant j'arrive tout le temps Donc que ce soit en compète, en show etc Donc voilà je suis vraiment content Elephant Trick Pourquoi ? Parce que le ballon passe ici Et pour moi ça me rappelle la trompe de l'Elefra en fait Voilà C'est comme ça que j'ai inventé le nom Figure numéro 2 Et là c'est le L-T-A-T-W Donc c'est une variante du double tour du monde Associé au Touzani Around the World Et pour moi ça c'est une figure Qui allie la beauté et la technique tout simplement Donc je kiffe cette figure Je la fais tout le temps Tout le temps tout le temps Mes entraînements Quand je fais une croupette je vais sortir cette figure Quand je fais des vidéos Je fais des figures Enfin je fais cette figure Voilà c'est vraiment une figure que je kiffe Et j'aime tout ce qui est à base de double tour du monde Donc pour moi le L-T-A-T-W C'est la figure de l'Ower Et on passe à ma figure préférée La numéro 1 C'est le Labyrinthe Le Labyrinthe je l'ai inventé en 2013 Et pourquoi je l'ai appelé comme ça ? Tout simplement parce que c'est une figure Qui consiste à faire passer le ballon dans un trou Quasiment c'est impossible de le faire rentrer Donc j'ai appelé ça le Labyrinthe Parce qu'on se perd un peu dans cet enchaînement tout simplement Et voilà au début c'était une idée que j'avais pour cette figure Je me suis dit non attends c'est pas possible Mais à force d'essayer je voyais que de plus en plus je me rapprochais de la réussite Et un jour je l'ai fait Et voilà j'étais content Donc je l'ai appelé le Labyrinthe Et pour moi c'est ma figure préférée Et c'est je pense la figure la plus dure à réaliser pour ma part Vraiment dure parce que ça allie technique mais aussi précision Il suffit que la balle bouge d'un millimètre ou d'un autre Bah ça y est c'est foutu Le ballon ne passera pas Donc pour l'instant je le maîtrise pas à 100% Je le maîtrise beaucoup mieux qu'avant certes Mais pas encore à 1000% pour prétendre le faire à tous mes shows etc Bien sûr je le tente en compétition Mais en spectacle par exemple c'est une figure que je vais moins tenter Je vais pas trop trop prendre de risques Donc voilà c'était mes 10 figures préférées Mon top 10 à moi bien sûr Je précise que chaque freestyler a son propre style Donc vous avez pu comprendre que le mien c'était basé plus sur la maîtrise Avec surtout le haut du corps et aussi le sit down Et une petite parenthèse que j'aimerais ouvrir concernant des commentaires Que j'ai pu lire que ce soit sur ma page Facebook, Youtube etc Me disant qu'on voyait souvent les mêmes figures Alors oui c'est complètement normal Parce que les figures avant de les maîtriser ça met énormément de temps Et chaque freestyler on va dire a son passage traditionnel A ses figures phares que l'on revoit tout le temps Donc j'ai envie de te dire que c'est la même chose chez tous les freestylers Maintenant bien sûr j'ai des figures que je n'ai jamais montré Des figures que je suis en train de travailler que je n'ai toujours pas montré Mais ça sortira le jour où vraiment vraiment je les maîtriserai Et que je pourrai vraiment les mettre en valeur dans une belle vidéo Voilà tout simplement En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Je n'ai pas mon ballon sur moi Du coup clique sur ce ballon là qui est juste là Pour t'abonner à ma chaîne Dis moi que l'autre vidéo dans ce style tu voudrais que je fasse Et d'ici là on se dit à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz